Bonjour, je m'appelle Quaig Robinson et je viens avec un message de l'équipe de développement de Rainbow Six Siege. Xavier Marquis, Alex Remy et un peu d'autres membres de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de Rainbow Six Siege pour s'occuper d'autres intérêts sur Ubisoft. Au cours des derniers mois, ils ont travaillé avec des équipes de l'équipe 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 de l'équipe. On est ici avec Xavier parce qu'on a une nouvelle assez importante à transmettre. On va changer la core team du jeu. Un certain nombre de gens historiques, 5 personnes dont Xavier et moi, vont quitter le projet et on a une nouvelle équipe qui est en place. Cette nouvelle équipe qui est déjà en fonction depuis plusieurs semaines, composée de gens qui sont des vétérans de Siege dont Leroy par exemple, qu'un certain nombre d'entre vous connaissez, va prendre le pilotage complet dans les semaines qui viennent de Rainbow Six Siege. Le jeu il est plus gros, plus grand que maintenant seulement notre écriture. Il y a eu une période où il était dépendant à nous, ce que tu dis, le début, sa jeunesse quand il est sorti, mais maintenant il a une deuxième part en fait. C'est un jeu, je fais toujours cette image là en fait comme une sphère, c'est un jeu et sa communauté. Ce qui fait que maintenant il a une écriture qui dépasse seulement bien plus le cas des développeurs en fait. Et aujourd'hui il faut être capable d'armer des nouveaux développeurs, des nouvelles personnes, des nouvelles équipes, de faire ce turn là, c'est vital en fait pour sa vie. Toute la nouvelle core team qui sont super, qui sont aussi des historiques depuis très longtemps sur le projet, des vétérans de Siege. Et donc on a l'impression de faire une transmission auprès de gens. Moi je ne pouvais pas espérer mieux que cette équipe qui arrive et je trouve ça génial. Et j'ai hâte effectivement aussi que c'est dans le futur de pouvoir regarder Rainbow comme un fan, simplement avec ses yeux là et rien d'autre. Déjà je voudrais dire que la core team qui s'en va, avant même d'être des collègues et la core team c'était des amis en fait. On était vraiment extrêmement proches et même à certains égards pour moi je considère Xavier Marquis comme mon père spirituel. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé même avant d'être sur Siege, c'est ça qu'il faut savoir. Cette nouvelle core team qui arrive, ce qui est intéressant c'est qu'elle couvre aussi tous les aspects du jeu. On couvre vraiment le 360 de ce qui fait les spécificités de Siege et ça je pense que ça va vraiment être une force de cette core team. va commencer à expandre en fait les univers de jeu. Je prends par exemple l'expérience des joueurs. C'est vraiment d'avoir un mindset où on se dit d'arrêter de penser à des futures exclusives et de penser à des futures inclusives. Ce que je veux dire par là c'est vraiment de dropper du contenu qui va impacter l'ensemble des joueurs, l'ensemble de la communauté. Leroy et le new core team ont beaucoup appris de Xavier, Alex et le reste et sont vraiment heureux à continuer leur legacy. Leroy a une vision pour le futur de Rainbow Six Siege que tout le monde ici dans le studio est très excitée. Nous avons dit ça avant et on va dire ça encore. Rainbow Six Siege est là pour rester. Nous sommes vraiment heureux de partager plus de détails avec vous sur le futur de Rainbow Six Siege à la 6th Invitational in February. We'll see you then.